Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Pablo Martinez, consultant en organisation et en ressources humaines. Monsieur Martinez, bonjour. Bonjour. Alors, on le sait, les PME africaines se sont confrontées à deux problèmes à partir d'un certain stade de développement, le financement et la gestion des ressources humaines. On va parler de ça aujourd'hui. Cela fait une dizaine d'années que vous parcourez l'Europe, l'Afrique, et que pour réaliser des audits, pour conseiller les entreprises, les PME, sur la gestion justement de leurs ressources humaines, les PME africaines, à l'heure actuelle, ont-elles toutes de véritables politiques de gestion de ressources humaines ? Alors, les deux problèmes principaux, c'est que souvent la fonction ressources humaines en tant que telle n'existe pas. On a une fonction qui relève essentiellement de l'administration du personnel, donc où on a toutes les questions d'élaboration du contrat de travail, on a évidemment la question de la rémunération, c'est-à-dire en l'occurrence la gestion de la paye, et d'éventuels litiges auxquels on va être confronté. Mais il n'y a pas de politique ressources humaines dans les PME en tant que telle, même si c'est quelque chose qui tend à se mettre en place, puisque la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui, en tout cas, prennent conscience que c'est un élément structurant de leur compétitivité, surtout dans des univers concurrentiels tels qu'on peut les observer dans un certain nombre de pays africains. Et ça se traduit comment dans les faits ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat de travail préétabli ? Vous pouvez nous citer deux, trois exemples ? Alors, il y a un cadre législatif qui existe. Si vous prenez par exemple le Togo, le Togo a élaboré il y a quelques années un code du travail qui a été remis à jour. Une convention collective vient très récemment d'être publiée. Donc il y a une loi qui existe ? Il y a des outils législatifs sur lesquels le chef d'entreprise peut éventuellement s'appuyer. Malheureusement, il n'en a pas forcément la compétence, il n'est pas juriste, donc il ne maîtrise pas forcément une autre question qui commence à se poser dans l'entreprise, qui est la question du dialogue social, avec l'arrivée d'un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire en l'occurrence l'obligation d'avoir un représentant du personnel. Donc les syndicats sont organisés, mais les patrons en face le sont un petit peu moins ? En tout cas, ils sont un peu démunis et souvent ils ont tendance à se concentrer sur leur activité et sur la manière dont ils vont faire vivre leurs affaires au vu des difficultés auxquelles ils sont amenés à vivre au quotidien. Et donc vous, vous leur expliquez quoi ? Vous leur expliquez que mieux gérer ses salariés, son personnel, améliore la compétitivité, peut améliorer la performance d'une entreprise, c'est ça ? Alors moi, je peux vous donner un exemple concret qui est extrêmement simple. Moi, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps dans une entreprise au Togo, donc une société de service, dans laquelle il n'y avait aucune visibilité sur la question des ressources humaines. Donc l'idée qu'on a essayé de mettre en place avec le dirigeant de l'entreprise, c'est déjà essayer d'avoir ce qu'on appelle une clarté organisationnelle, en clair, pour faire court, qui fait quoi et quand et comment. Donc à partir de là, une fois qu'on a déterminé ensemble l'organigramme, les liens hiérarchiques, les liens de subordination et les missions de chacun des collaborateurs, je pense qu'on a déjà fait un grand pas. Donc on a fait déjà ce premier travail, ce qui a permis d'avoir une lisibilité dans l'entreprise, ce qui a permis aussi de penser la question du recrutement, c'est-à-dire que dans le cadre d'une meilleure répartition des tâches, dans le cadre d'une meilleure définition des périmètres d'activité de chacun, on s'est rendu compte qu'il y avait des tâches qu'on pouvait réallouer à certains collaborateurs et on pouvait éventuellement s'exonérer dans un premier temps de recrutement. La deuxième étape, ça a été de dire comment on peut travailler mieux ensemble, comment on peut déléguer un certain nombre de prérogatives, et notamment par exemple les prérogatives ressources humaines, sur le management de proximité, l'encadrement intermédiaire. Et donc avec cette nouvelle organisation, on gagne vraiment en rapidité, en rentabilité ? On s'est rendu compte que du fait du cadre clair, les salariés eux-mêmes, en clair, savaient exactement ce qui leur était demandé, puisqu'on avait des missions qui avaient été définies ensemble, on leur avait montré les fiches de poste pour être sûr. Avec des objectifs ? Avec des objectifs, et puis l'idée c'était de leur montrer aussi que ce qu'on avait élaboré, on ne l'avait pas fait dans un bureau, mais qu'on voulait être sûr que ça représente la réalité. Que ce soit adapté à leur travail quotidien ? Voilà, ce n'était pas ce qu'on appelle du travail prescrit, mais en tout cas que c'était un travail sur lequel on comptait s'engager avec eux. Et pour une entreprise, ça représente quand même un coût, justement vous parlez de formation, d'encadrement, de réorganisation, ça coûte cher pour une PME qui est en train de se développer ? Alors ça coûte d'autant plus cher qu'il n'y a pas d'obligation légale en matière de formation continue en Afrique. Par contre, vous avez pour une PME, si en tout cas elle veut s'inscrire dans une logique pérenne, vous avez intérêt à éviter ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences. En clair, c'est une mise à jour permanente des compétences. Vous imaginez par exemple sur une entreprise de nouvelles technologies avec laquelle j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte évidemment que l'absence de mise à jour posait un problème d'ordre concurrentiel. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'investir sur des salariés, de les envoyer soit en France, soit dans d'autres pays. Pour une remise à niveau. Pour une remise à niveau. Et on l'a demandé en contrepartie, donc c'est un investissement financier sur lequel on s'est engagé, un investissement coûteux. Qui coûte combien ? Là on était sur 20 000 euros par salarié. Ce qui pourrait une PME locale, c'est un investissement extrêmement coûteux. Alors la contrepartie évidemment qu'on a demandé aux salariés, c'est ce qu'on appelle la clause de dédié formation, c'est que le salarié évidemment s'engage à rester un certain temps dans l'entreprise. Il ne profite pas de la formation pour aller chercher du travail ailleurs. Ce qui pourrait être une tentation. Merci beaucoup M. Martinez d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet, alcaratv.net